Cité de la zone de captage théâtre ce dimanche d'une agression violente. Les malfaiteurs armés ont pénétré le domicile d'un habitant de la cité pour lui voler sa moto. Les détails au cours de cette édition. A Kafrine, plus rien ne va entre un collectif de commerçants et les organisateurs d'une foire. Les commerçants accusent les initiateurs de la foire d'un détournement d'objectifs. Informé du différent, le maire de Kafrine compte les réconcilier et faire lâcher prise. Les organisateurs de cette foire qui, malgré la pression de leurs détracteurs, comptent maintenir leur agenda. Fal Khalifa Sal à la rescousse de son leader. Aminata Djal, le coordinatrice du mouvement, accuse des comploteurs de vouloir casser la dynamique de Yahui Askanui. Salih Oussar, fidèle allié de Khalifa Babakar Sal à incriminer ses fendus d'un communiqué pour se laver à grande eau. Selon lui, il n'a rien à voir avec la constitution de la liste polémique. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis les populations de Touba étraînent leur nouvel hôpital d'une capacité de 300 lits. L'infrastructure dispense des soins à mi-temps dès ce lundi. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. L'infrastructure dispense des soins à mi-temps dès ce lundi. Rebonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec une insécurité grandissante dans Dakar et sa banlieue. Un acte d'une violence inouïe s'est produit ce dimanche en plein jour à zone de captage. Comme vous pouvez le voir sur ces images, une bande de malfrats, machette à la main, s'est introduite dans le domicile d'un riverain pour le dépouiller de sa moto. Les images ont été prises par le téléphone des voisins qui ont alerté les forces de l'ordre. Colère des commerçants de Kafrine. Ils accusent des organisateurs de vouloir transformer une foire agricole en foire commerciale. A leur détriment et sans leur consentement, ils se disent déterminés à leur barrer la route, informés. Les initiateurs campent sur leur position et maintiennent la tenue d'activité commerciale lors de cette foire. Un contentieux sur lequel les autorités sont attendues pour un dénouement heureux. Le point c'est avec Oumarniaï. Les commerçants du marché central de Kafrine sont décidés à faire foirer la foire commerciale. Selon eux, c'est une foire agricole qui veut être transformée en foire commerciale, sans leur consentement, sans même qu'ils ne soient informés. C'est tout simplement l'organisation d'une foire agricole et commerciale. Donc l'association des commerçants du marché central de Kafrine fustise et dénonce cette organisation puisque à Kafrine, nous avons un seul secteur qui est le secteur commercial. Nous n'avons pas de maire, nous n'avons pas assez d'économie. Kafrine n'est pas assez développée pour organiser des foires où les bailleurs ici de l'étranger viennent ici pour exploiter notre économie. C'est ça que les commerçants dénoncent. Selon eux, les organisateurs n'ont reçu aucune autorisation de la mairie. Le premier argent du maire nous a notifié à travers un décret bien certifié qu'il n'a pas autorisé et il n'autorisera jamais une foire commerciale au niveau de la région de Kafrine. Pour leur part, les organisateurs de la foire confirment qu'ils n'ont pas encore reçu d'autorisation mais précisent que les démarches nécessaires sont faites. À ce jour, nous n'avons ni reçu d'autorisation ni rejet. Sauf qu'hier, à 13h, après qu'on ait débarqué tout notre matériel, pris des engagements, fait venir les gens. À ce moment précis-là, le maire envoie à la police une interdiction de manifestation de toute activité à la place de l'indépendance textuellement. C'est du sabotage institutionnel organisé à l'interne par le maire de la ville Abdelay-Sidou-Sawo qui nous a reçu en audience pendant une heure de temps. En attendant de recevoir l'autorisation de tenir une foire commerciale, les organisateurs ont déjà attribué des cendres aux exposants pour la foire agricole qui, eux, ont même démarré leurs activités. Et puis, à un terme interpellé, le maire de Kafrine, Abdelay-Sidou-Sawo, appelle les deux parties à reconsidérer leur position. Il estime que, de toute façon, la foire agricole et commerciale, qui est une première à Kafrine, est une aubaine pour les populations. Il s'engage même à les réconcilier. Voici Abdelay-Sidou-Sawo, toujours au micro de Marniaï. La foire n'est pas organisée pour concurrencer les commerçants de Kafrine. Celui qui vous dit le contraire vous ment. Il s'agit de vulgariser des produits, y compris ceux de la localité. Et les commerçants devraient y participer pour promouvoir leurs propres produits. En tant que maire, je peux comprendre leur inquiétude, parce qu'à Kafrine, le commerce n'est pas très développé. Mais on peut trouver des solutions, même s'il s'agit de les dédommager, pour compenser le manque à gagner que la foire pourrait leur infliger. Ils doivent y participer, effectivement, parce que la réussite de la foire sera une victoire pour le Sénégal en général, et pour Kafrine en particulier. Donc, il faudra que l'on discute pour trouver des solutions. L'étige foncier à Ngarirat, c'est dans la commune de Sangalkam. Des coopératives d'habitation peinent à entrer en possession des terres acquises auprès de la famille Ndianfei. L'ancien maire, Oumar Gay, est accusé d'être responsable de ces lenteurs. La famille Ndianfei, elle, accuse la SNHLM et menace d'annuler la vente du titre foncier 1107. La famille demande à la Société Nationale de lui redonner, de lui rendre, plutôt, son argent. Rufisque Abdou Diouf Diagne pour le point. Khalou Dioule, dans ce vaste périmètre, des coopératives d'habitat y disposent, des parcelles acquises auprès de la famille Ndianfei. Mais les membres des coopératives peinent à entrer en possession de leur terre. L'ancien maire de Sangalkam, Oumar Gay, est pointé du doigt dans cette affaire. Le ministre Oumar Gay, aussi, sur notre terrain, qui a été fait, il a encore une énergie. Ce terrain, nous avons un certificat administratif qui a été depuis 1949. Il a un certificat de dépôt qui a été fait en 1965. Le gouverneur, qui a été fait, nous avons immatriculé sur notre terrain. A quelques mètres de là, se trouve le titre foncier 1107. C'est la famille qui a vendu ce titre à la SNHLM. Aujourd'hui, elle menance d'annuler la vente pour cause, elle tarde, dit-elle, de percevoir l'intégralité des sommes dues par la société nationale. Une vente a été effectuée concernant SNHLM depuis 2014. Et que depuis lors, il paraît que SNHLM a donné tout l'argent à un notaire qui s'appelle Maître Mbayal. 3,5 milliards et nous, depuis lors, on n'a pas encore, même il nous a déclaré qu'il n'a pas reçu cette somme. Mais ce qui est important pour nous, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu l'argent que Maître Mbayal nous doit. Donc SNHLM, ils n'ont pas le droit de mettre leur pied ici. La famille Ndiagne Fahy exprime son soutien aux victimes des démolitions de la SNHLM. Elle n'écarte pas de leur octroyer un autre site. Le forum civil plaide pour l'opérationnalisation des fonds et le versement aux collectivités locales des redevances minières qui représentent une somme importante. Selon le coordonnateur général, seuls les fonds destinés au ministère de tutelle sont aujourd'hui opérationnels, ce qui constitue pour lui un danger pour les localités situées au niveau des zones minières. Beraïm Sec, présidé dans la capitale du Nyambour, un atelier de renforcement des capacités des acteurs locaux sur le budget programme dans les secteurs miniers, gaziers et pétroliers. Je vous propose de l'écouter au micro de Tchernofala. L'appui à la dotation n'est pas alimenté. Le fonds de développement local n'est pas opérationnel. Le fonds de réhabilitation n'est pas opérationnel. Alors que les fonds qui alimentent l'institution, le ministère ou bien au profit des agents du ministère sont alimentés. Ce qui veut dire aujourd'hui que les zones minières sont en danger, surtout en matière environnementale. Et comme la zone de l'UGA va abriter bientôt une exploitation également du ZURCON et d'autres ressources minéralières, on se dit qu'il faut impératement qu'on prépare les conseils municipaux et les acteurs locaux sur les éventuels dangers qui pourraient guetter la région au plan social, au plan économique, mais surtout également au plan de l'emploi. Toutes les associations qui existent dans le secteur des collectes locales devront être informées pour que l'État du Sénégal puisse rendre opérationnel ces ressources qui doivent aller aux collectes locales. C'est l'occasion d'ailleurs de lancer un appel au gouvernement pour qu'il libère la rédivance minière, qu'il attribue la rédivance minière dans sa globalité aux collectes locales. Je pense que ça c'est une manière d'accompagner les collectes locales, surtout dans un contexte où on parle de territorialisation des politiques publiques. À Alinger, à la veille de l'hivernage, les éleveurs sont confrontés à la rareté des aliments de bétail. Ils sont obligés de trouver d'autres alternatives pour nourrir leurs chaptelles. Certains troquent même leurs animaux contre l'aliment de bétail. Fort de ce constat, Azela Gum Company, une société qui exploite de la gomme arabique, a ouvert les parcelles de Longcan et Tcharni pour permettre aux éleveurs de récupérer de l'herbe. Une initiative appréciée à sa juste valeur par les bénéficiaires, Momodou Moustapha Ndiaye et Sili Tiam pour les détails. À quelques mois de l'hivernage, le tapis herbacé est inexistant dans la zone silvopastorale, une situation qui hante souvent le sommet des éleveurs. Ainsi, la société Azela a ouvert les parcelles pour leur fournir de l'herbe afin de sauver les bétails. Nous sommes dans la zone ferleau. La zone ferleau, c'est une zone silvopastorale. Quand l'herbe commence à s'aménuiser, à partir d'avril et mai, nous permettons aux éleveurs de bénéficier de l'herbe existant dans les plantations d'acacia, de Azela Gum Company. D'une part, nous permettons le pâturage dans les parcelles où la société les produit de la gomme arabique, à titre gratuit, bien sûr. D'autre part, nous organisons des opérations de fauchage de l'herbe en faveur de la population riveraine. Venu de différentes localités, les populations retrouvées sur les lieux se réjouissent de cet élan de solidarité. On était obligés d'aller jusqu'à Barbare, faire 40 kilomètres. Nous rendons grâce à Dieu cette réalisation et vient régler un problème. Nous nous réjouissons de cet élan de solidarité. C'est vraiment de l'aide. L'aliment de bétail coûte très cher. Face à la cherté de l'aliment de bétail, les éleveurs lancent un cri de cœur pour la réduction des prix. L'aliment de bétail coûte très cher. Les bêtes sont très chétives et je ne peux pas les vendre. L'herbe est indispensable pour la survie des animaux. Un sac d'aliments de bétail qui coûte entre 10 000 et 16 000 francs, c'est vraiment cher. Dans ce champ, on peut collecter une quantité importante d'herbe pour entretenir nos animaux. L'ouverture des parcelles de Tcherny et de Longkane a créé un grand ouf de soulagement. Mais certains exploitants en profitent pour commercialiser l'herbe, tant convoité. Et puis, belles moissons dans la commune de Toubakuta. Des tomates, des aubergines, des pommes de terre, c'est la récolte des femmes sur place. Une récolte réussie grâce à un système d'irrigation mis en place par le projet d'appui à l'irrigation du Sahel. Toutefois, ces femmes font face au défi du stockage et de la commercialisation. Le reportage est signé d'Issa Prera. Ces femmes de Toubakuta chantent et dansent avec joie. Cette année, la récolte a dépassé les espérances. Aujourd'hui, grâce à l'irrigation, plus question de tirer l'eau des puits. Nous ne savions pas qu'avec nos terres, on pouvait cultiver de la pomme de terre. Mais c'est grâce au Paris et au système d'irrigation que nous avons récolté cette année des tonnes de pommes de terre. Aujourd'hui, on ne puise plus de l'eau dans les puits pour arroser. Cela nous a beaucoup facilité le travail. Des installations mises en place par le projet d'appui à l'irrigation dans la Sahel qui ont fait des résultats probants. Et aujourd'hui, l'idée est d'aller plus loin. Au-delà des récoltes, le stockage et la commercialisation des produits sont les nouveaux défis. Maintenant, vous avez constaté sur le terrain que les résultats sont déjà très probants en termes de production agricole. Donc, ils ont été considérablement augmentés. Mais je pense que si nous devons agir en termes de chaînes de valeur, il faudrait aller au-delà de la production et déjà penser la commercialisation et le stockage. Et je pense que c'est le principal souci qui a été développé. Donc, nous verrons effectivement comment il faudra davantage accompagner ces femmes pour mettre en place des systèmes de stockage et aussi faciliter la commercialisation pour augmenter durablement les revenus. La difficulté majeure dans l'agriculture au Sénégal est relative à l'accès à l'eau. L'agriculture ne doit plus être adossée uniquement à l'hivernage. L'irrigation, un système qui peut la booster. Le bonheur de ces bonnes dames. Vous savez, au Sénégal, les questions de l'insécurité alimentaire sont aujourd'hui d'actualité, aggravées par la crise ukrainienne, qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin, particulièrement l'Afrique, de repenser le système agricole de nos pays. Et donc, je crois que l'une des contraintes majeures par rapport à ce secteur, c'est l'illégation. En bon âge, j'étais ébahillée et ça me faisait beaucoup réfléchir. On voyait à perte de vue des superfucies, d'énormes superfucies qui ont été mises en valeur pendant l'hivernage, qui sont laissées en rade et la seule contrainte, c'est vraiment l'eau. Donc aujourd'hui, le Paris se constitue une réponse assez adéquate par rapport à une contrainte majeure de nos agriculteurs, qui aient donc l'accès à l'eau. La maîtrise de l'eau est aujourd'hui un gage de production permanente, mais également de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Et puis, je voulais annoncer en titre une aubaine pour les populations de Touba. Touba qui entraîne son nouvel hôpital dès ce lundi. D'une capacité de 300 lits, une dizaine de spécialités vont être lancées sur une période de 45 jours à mi-temps. Et pour ce qui est du désencombrement et de la sécurisation du site, des mesures doivent être prises en synergie avec les autorités administratives. PAP Balaguey est à l'Assemblée. Médecine interne et spécialité médicale, chirurgie générale, urologie, pédiatrie, gynécologie, ophtalmologie, radiologie et laboratoire. Des services qui vont démarrer incessamment pour répondre aux besoins en santé de la population de la ville sainte de Touba et environ. Directeur du Centre hospitalier national chez Ahmedul Khadim de Touba, Dr Mamoudou Moustapha Souron, au-delà des défis en infrastructure, entend en relever d'autres. Aujourd'hui, notre défi, c'est l'accueil. Notre défi, c'est l'organisation des services, la qualité des soins, mais également le management, la gestion, ces défis-là que nous avons aujourd'hui. L'hôpital de niveau 3, de près de 300 lits avec ses différentes spécialités, l'édile de Touba prend l'engagement de mettre la main à la poche pour davantage soutenir la nouvelle politique santé de Touba. La collectivité locale est disposée à les accompagner sur tous les plans. Et d'ailleurs, une entente est scellée depuis des années durant entre Dr Souron et moi. L'éloignement de l'édifice, l'encombrement des voies d'accès, entre autres inquiétudes des populations. Des mesures vont être prises en collaboration avec les autorités religieuses, informent le préfet de Mbaké, Ahmedoun Diop. L'administration de manière générale va prendre toutes les dispositions pour accompagner l'hôpital. Vous l'avez parlé de l'accès, mais également de la sécurisation autour. Et toutes les dispositions seront prises à cet effet. Près de 1000 agents attendus à long terme, l'hôpital chez Ahmedoul Khadim de Touba va démarrer par des services de jour pour une durée de 45 jours au moins, en attendant de tourner à plein régime dans les tous prochains mois. Allez, à la une de l'actualité politique, ces investitures qui font polémique dans Yehui Askanoui, Fal Khalifassal minimise les attaques contre son leader et s'en prend aux responsables qui, selon elle, ont préféré abandonner leur base pour figurer sur la liste nationale. Aminata Diallo, coordinatrice du mouvement, soupçonne une tentative de casser la dynamique de Yehui Askanoui. Elle dit préférer attendre la publication officielle des listes pour se faire une idée sur la polémique autour de la fameuse liste de Dakar. Néanmoins, le mouvement Fal Khalifassal convoque la jurisprudence de 2001 sur l'affaire Alelo. Al-Hassanba et Djafar Abba l'ont rencontré. Le reportage. Fal Khalifassal se mêle à la polémique née après le dépôt des déclarations de candidature de la coalition Yehui Askanoui. Si Aminata Diallo est d'avis que Tahaou Sénégal n'a pas eu assez de représentants, elle estime que le vrai débat, c'est ses leaders de cette coalition qui ont abandonné leur base pour la liste nationale. Si on regarde bien la liste, c'est Tahaou Sénégal aujourd'hui qui devrait se frustrer. Parce que quand même Khalifa a fait beaucoup de concessions pour, entre guillemets, sacrifier Tahaou Sénégal. Pour que cette liste puisse au moins refléter ce que les leaders de Yehui Askanoui voulaient. Alors l'autre problème, c'est que Hassan, quand même, ceux qui parlent, si on les compte, je pense que la plupart du temps auraient pu aller dans leur base. Pourquoi ce ne sont que les listes de Yehui Askanoui qui circulent sur les réseaux sociaux ? C'est la question que se pose la coordonatrice du mouvement Fal Khalifassal. Vous ne verrez pas sur le net la liste de Wallou, de Benobok et Dakar. Vous ne verrez pas les autres listes. Il n'y a qu'une liste. Donc, il y avait déjà un objectif de casser cette dynamique de Yehui Askanoui. Quand même, Yehui Askanoui-Wallou, ça c'est fort ! Ce n'est pas les résultats de Yehui qui ont sorti. On ne sait pas qui l'a fait, mais je crois que les vrais débats ont été auscultés. Sur le risque d'invalidation de la liste de Yehui à Dakar, elle préfère attendre la décision de la DGE. Toutefois, elle a tenu à rappeler des précédents du genre. Le mandataire, c'est le seul habilité à donner des explications. Et Détier, M. Détier Fal a donné des explications. Il dit que cette liste qu'il a vue tourner sur le net, ce n'est pas celle qu'il avait mise. Donc, attendons les résultats. Et puis, il y a des jurisprudences. La jurisprudence de 2001 avec Alelo, que Khalifa Sal avait déposée en tant que mandataire, mais la jurisprudence, elle est là. Alelo était sur les listes de WAD, était sur nos listes à Tihuahuan. Le Conseil constitutionnel avait donné raison au Parti Socialiste, au mandataire du Parti Socialiste, pour qu'on change Alelo. C'était encore plus grave que ça. Les parrainages aussi, quand vous donnez plus, c'est nul et non avenu. Quand vous faites moins, c'est la même chose. Donc, avec Benoît Bokiakar, il y a un de plus. La polémique autour des investitures continue de faire rage en attendant la publication officielle des listes par la Direction Générale des élections au plus tard, mardi. Allez, nous restons avec cette liste accusée justement d'y avoir apporté des changements. Salih Oussar, coordonnateur national de Tahaou, Sénégal, et fidèle allié de Khalifa Baba Karsa, le brise, le silence. À travers un communiqué, il, je cite, « tient à informer l'opinion nationale et internationale que n'étant pas le mandataire national de Yehu Askanoui, eh bien, je ne peux en aucun cas déposer une liste de cette coalition, encore moins en changer le contenu. Toutes ces allégations mensongères relèvent de la diffamation dirigée contre ma personne. En conséquence, je me réserve le droit au besoin de saisir les juridictions compétentes. » Voilà, un communiqué donc signé Salih Oussar, coordonnateur national de Tahaou, Sénégal. 29 ans après son assassinat, la famille de Maître Baba Karsaï se souvient de l'illustre disparu ce dimanche. Ses proches ont organisé un récital de Coran et de l'avis de plusieurs membres de sa famille. Eh bien, Feu Maître Baba Karsaï était un homme pieux, généreux et très empathique à l'égard de ses semblables. Parfara Nying, Diafar Abba ont assisté à cette journée de prière. Reportage. Tous à terre pour implorer le Tout-Puissant Allah, pardon et miséricorde pour le défunt. 29 ans après sa disparition, Maître Baba Karsaï est toujours dans les cœurs. « C'est un devoir de souvenir et nous perpétuons également ce récital de Coran, ce mémorial de récital de Coran depuis le lendemain de son décès jusqu'à ce jour et chaque année nous le faisons. » Nous ne pouvons que prier pour lui et prier encore pour que la grâce divine continue de s'abattre sur lui. Nous ne pouvons que remercier Dieu et nous prions que tout ce qu'on a fait ici aujourd'hui en matière de prière, en matière de belles choses, que tout se traduise en acte bénéfique pour tout le monde, aussi bien pour nous que pour vous vraiment. L'ancien magistrat, qui est assassiné dans des circonstances tragiques en 1993, les amis et proches parlent d'un homme multidimensionnel. « C'est un homme multidimensionnel que nous avons connu avant de nous marier à sa famille. Sur le plan culturel, on le connaît, sur le plan sportif, on le connaît, sur le plan religieux, on le connaît, sur le plan également social, on le connaît. » « Sa dimension religieuse, sa dimension coopératrice en tant qu'avocat, sa dimension politique en tant qu'ancien maire de Saint-Louis, mais également sa dimension d'homme social, d'homme de Saint-Louis, foncièrement ancrée dans les valeurs saint-luisiennes, notamment le djom, le foule, le kersa, mais également l'entraide. » « Au-delà de cette cérémonie, d'autres prières sont organisées à Saint-Louis et à Lyon. Des prières pour le repos éternel de l'ancien vice-président du Conseil constitutionnel. » « Paix à son âme en musique, nous allons à la rencontre de Sidi Laminphal, plus connu sous le nom de Lampphal Kotschari. Il est à la fois instituteur et reggaeman. Lampphal Kotschari se sert de sa craie pour former les jeunes et de sa guitare pour passer ses messages. Nos reporters ont rencontré l'artiste enseignant Abdourahman Diallo et Mamadou Gueye. Ses élèves ignorent peut-être le talent qui sommeille en lui. Cet homme est aussi un éducateur. La musique, une de ses occupations favorites, est le reggae, lui permet de partager sa passion. « Je fais de la musique, une musique basée sur le reggae, mais basée sur des sonorités africaines de notre histoire, de notre propre culture. Et comme étant que je suis un Sénégalais, Baïphal, Talib et Morit, donc je puise mes sources des sonorités africaines, Baïphal, qui sont propres à nous-mêmes. » Sidi Laminphal, plus connu sous le nom de Lampphal Kotschari, passe ses journées entre l'école et ses espaces de répétition ou de prestation. « On se réserve les week-ends, le vendredi, samedi, dimanche, pour nous vaquer à nos occupations artistiques et pendant les vacances aussi. Mais on a l'amour de l'enseignement et on est dans la vie professionnelle. » L'école en temps plein, de la musique aux heures perdues, mais pour Lampphal, l'éducation de ces plus jeunes reste une priorité. « Ce qui nous fait un peu plaisir, c'est de voir, de former des jeunes de ce pays qui deviennent des citoyens. Actuellement, la première génération que j'ai a formé sont à l'université, d'autres sont en train d'écrire leur mémoire. Donc ça, c'est une tâche vraiment très noble dans la vie d'un professionnel, de quelqu'un qui est dans son pays, en dehors de la musique. » Silil Amin Phal est un instituteur de profession et musicien de passion avec sa guitare et le style reggae. Il parvient à lier l'utile à travers la formation des hommes à l'agréable basée sur ses belles notes. De belles images de communion, n'est-ce pas ? Nous passons au sport à l'unisson. La 23e édition du tournoi international de judo de Saint-Louis s'est tenue ce week-end à la salle DJ Marie. La compétition qui réunit plus de 200 combattants de 5 pays différents est relevée cette année par la participation de l'équipe nationale du Sénégal qui prépare les championnats d'Afrique de judo. Cher Sadi Boujara, Ahmed Douba pour les détails. Après une parenthèse de deux années, le tournoi international de judo de Saint-Louis reprend ses droits. Une 23e édition marquée par la démarche inclusive pour l'organisation d'une compétition très relevée. Nous avons 296 combattants venant de 5 pays, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Congo et la Mauritanie. La présence de 4 pays pour cette relance montre que nous sommes dans la bonne voie, tant plus que maintenant il y a une union sacrée de deux familles de Mbaye Boujara autour du tournoi. C'est-à-dire sa famille biologique et sa famille sportive. Le niveau est très élevé parce que comme vous le savez, il y a dans moins de deux semaines les championnats d'Afrique et les combattants sénégalais voudraient quand même gagner des places. En effet, le tournoi qui se déroule à quelques encablures des championnats d'Afrique de judo sert de test d'évaluation pour les membres de l'équipe nationale du Sénégal. Les combattants sont en pleine préparation pour les championnats d'Afrique à venir et ils sont en mouvement interne depuis une quinzaine de jours maintenant. Donc c'était important pour les techniciens, autant pour moi, de les voir en situation réelle de combat pour voir les réglages qu'ils sont nécessaires à faire avant l'expédition algérienne. Le tournoi international de Zido de Saint-Louis, un événement incontournable dans l'agenda sportif du Sénégal. Le ministère des Sports s'engage, va continuer à s'engager aux côtés du comité d'organisation de cet événement pour rehausser en tout cas la mémoire de toutes ces personnes disparues, mais également permettre à nos athlètes de mieux s'aguerrir et pourquoi pas remonter sur le podium africain. Les combattants déterminés à marquer de leur empreinte le retour du tournoi de Zido de Saint-Louis n'ont pas ménagé leurs efforts. Et au tableau des médailles d'or, le Dakar Université Club mène le peloton. À les découvertes du projet Faire l'école, un projet qui consiste à lutter contre toute forme de discrimination à l'endroit des personnes vivant avec un handicap, il s'agit également de lutter pour une inclusion des couches sociales dans le système éducatif. La coopération italienne, en collaboration avec la Fédération Sénégalaise de Football, ont organisé un gala de foot. L'objectif est bien de permettre aux personnes atteintes de handicap de pratiquer leur passion. Compte rendu signé Abifei à Babacar Kamara. Il marque le but victorieux de son équipe. Samandiai vit avec un handicap. Il ne voit pas, mais pratique sa passion qui est le football. Grâce à la coopération de l'Italie, il parvient à pratiquer le sport en étant non-voyant. Maintenant, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Le projet Faire l'école arrive à son heure. Objectif, lutter pour l'inclusion des couches sociales dans le système éducatif. C'est à travers le sport, mais à travers toutes les disciplines qui sont enseignées à l'école, cette association oeuvre pour l'inclusion. C'est un des événements sur lesquels on a beaucoup travaillé. On travaille sur l'intégration et l'économie. Le football est un formidable instrument de communication. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a organisé ces matchs. Le football est devenu un facteur fédérateur. Le Sénégal, pour se faire remarquer dans ce domaine, a une équipe de malentendants qui domine l'Afrique. On compte de plus en plus que le football n'a pas de frontière. Aujourd'hui, on a une équipe de sourds, muets, effectivement, de sourds, qui participe à un championnat qui a été vainqueur de la Coupe d'Afrique. La coopération italienne, depuis longtemps, travaille avec la Fédération Sénégalaise de Football, pour combattre toute forme de discrimination à l'endroit des personnes vivant avec un handicap. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez connectés avec les programmes de la télévision Futur Média. Excellente suite de programmes avec nous. Excellente soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !